Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une autre année scolaire dans nos rencontres de la communauté francisation. On a vécu une année sans précédent l'année passée, la fin de l'année surtout. Cette année, pour le moment, les gens sont en classe, mais on ne sait pas ce que la vie nous réserve non plus, mais on va essayer d'être toujours là. La communauté francisation va être toujours là pour soutenir les membres, pour soutenir les enseignants. Et en attendant, on a changé pour, bien, l'année passée, il y en avait plusieurs qui disaient que, bien, via, n'était pas convivial, qu'il y avait de difficultés. Donc, ça n'a pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Et cette année, on va avoir nos rencontres sur Zoom. Je vous rappelle aussi, bien, on va faire un petit rappel de nos documents, documents collaboratifs. Donc, on a le document collaboratif que je vais partager avec vous dans ce document collaboratif. Voilà. Dans le document collaboratif, je vous invite à cliquer sur présence et de mettre votre présence à la rencontre d'aujourd'hui, premièrement. Ensuite, et ça, c'est important, les présences, bien, pour chaque rencontre, vous avez un tableau, donc vous allez pouvoir mettre vos présences. Et c'est ce document-là, collaboratif, qu'on va utiliser pour prendre des notes, pour, bien, ajouter un autre point, une autre question qu'on a et dont on aimerait discuter pour la prochaine rencontre. Il est aussi important de mentionner qu'à la fin du tableau, parce qu'il y a des archives, donc le premier tableau, c'est un compte-rendu qui est vraiment vite, vite, pour faire, bien, un survol des thématiques de toutes les rencontres et des sujets abordés. Mais vous avez des archives de 2019-2020. Juste si vous voulez voir quels étaient les sujets discutés, vous pouvez trouver, parce que j'ai reçu des courriels qui me disaient, oh, il n'y en a pas d'archives. Oui, les archives sont là. Donc, vous pouvez aller trouver des informations sur des rencontres, bien, de l'année passée. Aussi, dans, bien, pour la communauté francisation, il y a la bibliothèque des ressources partagées lors de la rencontre. Dans cette bibliothèque, vous allez trouver toutes les ressources qui avaient été partagées pendant les rencontres. Il y a des ajouts dans ces dossiers-là. Aussi, un autre outil de communication, ça serait le forum Moodle Francisation. Et bien, depuis hier, il y a beaucoup d'activités qui se passent. Donc, il y a des messages qui circulent sur l'organisation des cours, sur l'organisation des sessions. Je vous invite à faire des messages à travers Moodle. Et il y a aussi le groupe Mara. Le groupe Mara, où, je vais fermer ça. Il y a aussi le groupe Mara, dans lequel vous pouvez retrouver les évaluations, le partage des évaluations, vraiment l'évaluation locale, élaborée par différentes commissions scolaires, présentement centres de services scolaires. Donc, encore un petit rappel, ce sont juste les conseillers pédagogiques ou les responsables, la sanction parfois, si on n'a pas de conseillers pédagogiques qui vont avoir accès au groupe Mara. Ce n'est pas ouvert pour les enseignants. Donc, s'il y a des enseignants qui participent aujourd'hui à la rencontre, si vous voulez avoir accès à des examens, vous voulez consulter les examens qui sont dans le groupe Mara, je vous invite à passer par votre conseiller pédagogique. Donc, il va pouvoir télécharger les examens. Il va pouvoir s'asseoir avec vous, regarder ses examens. Ce sont des épreuves, bien, retravaillées par les commissions scolaires. C'est sûr que, bien, si ça respecte les DDE, vous l'utilisez tel quel que vous voulez ou vous pouvez l'adapter à votre milieu parce que parfois, les repères culturels sont différents. Donc, ceux qui conviennent à Montréal, probablement, ne conviennent pas à la Côte-Nord. Donc là, on va faire des petits changements dans les suggestions. Donc, c'est vraiment les outils de communication qu'on a présentement. Vous vous rappelez très bien, l'année passée, l'année passée, mais l'année scolaire, on a fait un... OK, je vais vous partager le... On a fait un sondage et c'était vraiment à la fin de l'année scolaire pour voir quelle était votre appréciation des rencontres qu'on a eues durant l'année. C'est quoi les sujets dont vous aimeriez parler cette année aussi? C'est qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez moins apprécié? Donc, je tiens vraiment à vous présenter ce que ce sondage a donné. C'est le portrait que vous avez aidé à faire. Donc, il y avait 30 personnes. Je comprends, c'était vraiment la situation exceptionnelle. Il y avait 30 personnes qui ont participé au sondage. Et parmi les réponses, une des questions... Parmi les questions, une des questions était, mais on regarde comment... Comment est-ce qu'on participe à la communauté francisation? Il y avait 70 % qui disaient qu'ils regardent... Qui assistent en personne. Et il y en avait 30 % qui disaient qu'ils regardent l'enregistrement. Donc, les deux façons sont utilisées. Pour la question sur les sujets ou les choses qui ont été le plus appréciées lors des rencontres de l'année passée, c'est sûr qu'à la première place, c'était le partage et les échanges. Et c'est vrai qu'une communauté, c'est une communauté de partage et des échanges. On est là pour partager, pour échanger, pour discuter des sujets. Ensuite, il y avait toutes les rencontres qui concernaient l'enseignement à distance. Je sais que ces rencontres répondaient aux besoins du moment qu'on vivait. Il y avait aussi la... Plusieurs ont noté qu'ils ont apprécié la présence de la responsable du programme. Donc, on lui a cheminé la demande. Elle est là aujourd'hui. On va essayer de continuer la tradition. On a aussi plusieurs qui ont mentionné que c'était la variété des sujets. Il y avait d'autres sujets qui avaient été traités, abordés, mais qui répondaient aux besoins du réseau. Et aussi, la petite partie où il y avait quelques nouvelles, comme moi, je le nomme, mais les gens ont dit, OK, c'était les informations express. Là, on avait l'infosanction, on avait l'apparition du nouvel examen ou autre chose. Donc, ça a aussi été apprécié lors des rencontres de l'année passée. Pour les choses qu'on a moins aimées, mais c'était les problèmes de type technique, ça, c'est sûr qu'on les aime moins. Il y avait des commentaires à propos de Via, mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, on n'est plus sur Via, on est sur Zoom. La durée, parfois, les gens ont mentionné que parfois, c'était trop court. Ça manquait de temps et pour répondre à ça, vous vous rappelez très bien que ceux qui étaient présents à la fin de l'année passée, on a fait une deuxième rencontre sur l'enseignement à distance qui n'était pas prévue dans le calendrier. Donc, on a rajouté une autre rencontre. Et il y avait aussi l'horaire. C'est sûr que ça, c'est problématique. L'horaire des communautés de partage est toujours problématique. Donc, si l'enseignant veut assister à cette rencontre-là, il enseigne, il ne peut pas. Et étant donné qu'on a beaucoup de personnes, c'est difficile à satisfaire tout ou tout le monde. Donc, il y avait aussi des sondages qui avaient été faits il y a deux ans pour voir est-ce que c'est quand la pause de midi dans différentes commissions scolaires. Présentement, centre de service, mais ça varie de 11h30 jusqu'à 1h30. Donc, c'est vraiment, la plage est très grande. Et plusieurs aussi, certains ont dit, OK, l'horaire, on a moins aimé. Les autres qui écrivaient, OK, ça va très bien parce qu'on est en pause de midi. On peut s'asseoir en équipe et regarder la communauté. Comme d'ailleurs, il y a des centres qui le font même durant la rencontre d'aujourd'hui. Donc, ce qui nous a emmenés vraiment à garder le même horaire en disant, OK, il va y avoir quand même l'enregistrement et les enseignants qui ne peuvent pas y participer en synchrone, ils vont pouvoir regarder la rencontre de la communauté en enregistrement. Et la question, bien, pour laquelle vous avez donné plus de réponses, c'était une question, c'est quoi? Les sujets dont vous aimeriez discuter l'année prochaine. On a demandé trois sujets. Et dans ces sujets, vous allez voir, il y a la francisation alpha, l'évaluation, encore et encore les groupes multiniveaux qui reviennent, la technologie et enseignement à distance, bien, le matériel pédagogique, les nouvelles parutions ou le matériel pédagogique élaboré par les enseignants qu'on veut partager, enseignement et évaluation de l'oral. Après francisation, donc, les élèves finissent la francisation, qu'est-ce qu'ils font? Donc, on a parlé l'année passée des programmes, bien, de français, de transition, de français plus. Il y a le programme cadre à Marguerite Bourgeois aussi, donc, tous ces programmes-là et aussi d'autres cours locaux. Il y avait l'enseignement de vocabulaire et je pense qu'il y avait un commentaire d'une personne. Le sondage était anonyme et j'ai beaucoup aimé ce commentaire, mais il y a tous les sujets qui méritent d'être révisités d'un temps à autre parce que ça change. La réalité change, nos élèves changent, la composition des groupes change aussi. Et donc, de temps en temps, on va essayer de revenir sur ces sujets. Donc, c'est ça, c'était les résultats de sondage qu'on a eu. Donc, ce sondage-là, on va essayer de tenir compte de tout ce que vous avez mentionné dans la mesure du possible. On va revenir sur, merci, merci Richard, sur l'horaire des rencontres. Donc, je tiens à vous dire que ça va être toujours les mercredis, donc de midi à une heure. Et vous avez les dates de rencontre, donc, incluant la date du 23 septembre d'aujourd'hui. Et on finit le 9 juin. Ça veut dire que c'était vraiment notre intention de finir avant la fin de l'année scolaire parce qu'on a des évaluations à la fin, on a toutes les choses. Donc là, on finit le 9 juin, mais c'est sûr qu'on peut répondre à vos questions, même s'il n'y en a plus de rencontres. Et je suis très contente de vous annoncer que cette année, il y aura trois rencontres consacrées exclusivement à la francisation Alpha. Donc, c'est ça qui a été nommé. On a fait des rencontres consacrées à la francisation Alpha l'année passée. On en a fait un peu une autre l'année d'avant. Mais présentement, on se dit, OK, on va les inclure, mais on va vraiment les mettre dans le calendrier pour que les enseignants qui sont en francisation Alpha et qui aimeraient participer à la rencontre puissent avoir cette information à l'avance et probablement s'organiser. Et je suis très contente de vous annoncer que j'aurai trois co-animatrices pour ces rencontres de francisation Alpha. Il s'agit de José Béliveau et Brigitte Lemay, qui sont les conseillères pédagogiques au Centre de service scolaire de Montréal. Il y a Marie-Catherine Barry, qui est au Centre de service de la capitale. Donc, ils vont qu'animer ces rencontres qui vont être vraiment consacrées à la francisation Alpha. Il y aura aussi, dans la discussion, il y aura probablement deux webinaires pour la francisation Alpha. Et les dates de ces webinaires, vous allez les avoir plus tard. Quand les co-animatrices vont prendre la décision, c'est à quel moment, à quelle heure. Mais on va vous faire parvenir, bien, l'information. Et les webinaires vont être plus pour des petites formations. Par contre, bien, les rencontres de la communauté, ça va être le partage et les discussions. Ensuite, le fonctionnement. Et après ça, on va prendre, je vois beaucoup de questions qui sont dans le clavardage. On va essayer d'y répondre à la fin de la rencontre. Donc, le fonctionnement, on va garder le même que l'année passée. Dans le sens, on va avoir une première partie où il y aura des nouvelles, les infos express. Et la deuxième partie qui va être consacrée plus aux sujets de discussion, aux présentations. Et il va y avoir les autres points, donc des questions que vous allez ajouter. Donc, pour les nouvelles ou les informations express, je vais les ajouter après dans le bloc-notes. Donc, pour les nouvelles express, à la fin de l'année scolaire, la commission scolaire des SAMAR, parce que c'était au mois de juin, là, maintenant c'est le centre de service scolaire. Donc, ils nous ont partagé leur nouveau, leur programme local pour la francisation Alpha. Ce programme local, vous allez le retrouver dans la bibliothèque de la communauté, dans le dossier programme de francisation Alpha. Le même programme va se retrouver dans le groupe Mara, où vous allez aussi retrouver les autres programmes. De plus, le même centre de service scolaire nous a partagé les évaluations pour la francisation Alpha qu'ils ont élaborées en lien avec leur programme local. Donc, les évaluations, vous allez les retrouver d'ici la fin de semaine sur, bien, dans le groupe Mara. Donc, les conseillers pédagogiques, si vous voulez aller les regarder, vous pouvez aller les regarder. Une autre petite nouvelle, je pense, mais c'est Tiberius, c'est toi qui l'as partagé, ça, dans Moodle. Mais parfois, les messages de Moodle s'envoient dans les indésirables. Le centre de service scolaire de Montréal, on travaillait fort pendant l'été pour créer des Google sites, bien, avec des ressources regroupées par niveau. Vous allez avoir tous les liens dans le document aussi. Si vous voulez aller les consulter, les utiliser avec vos élèves. C'est vraiment, bien, le travail de moi qui avait été fait pour, bien, trier tout le matériel disponible, bien, numérique. J'ai aussi une autre nouvelle qui est peut-être, mais ce n'est pas dans des situations, elle n'est pas si bonne, mais à partir de 22 juillet, le programme d'expérience québécoise avait été changé. Donc, même si, avant, les travailleurs étrangers qui voulaient demander un certificat de sélection de Québec, ils devaient présenter le document à la réussite de niveau 7, présentement, ce ne sera plus possible. Ils devront faire des tests, des tests standardisés. Eh bien, sur le site du ministère de l'Immigration, vous allez pouvoir voir, je vais vous mettre aussi le lien dans le courriel, bien, les tests qu'ils vont être capables de faire. Donc, l'attestation du ministère de l'Éducation ne sera plus acceptée. Et ça, ça dépend. Ça concerne beaucoup les services aux entreprises, mais ça concerne aussi les commissions scolaires qui donnent des cours pour les travailleurs étrangers dans le cadre d'un centre de formation. Par exemple, comme à Timiscamingue, que je parlais aujourd'hui, c'est vraiment dans le cadre du centre scolaire. Par contre, comme les conjoints peuvent faire aussi des cours de francisation, mais ils doivent avoir besoin d'un niveau 4, donc ils vont pouvoir étudier aussi chez nous. On va pouvoir offrir les cours, même jusqu'au niveau 7 pour les travailleurs étrangers, mais ce qui les intéressait beaucoup, c'était la reconnaissance qu'ils pouvaient avoir. Donc là, c'est ça qui va changer un petit peu probablement la donne, mais ça reste à voir. Donc, il ne faut pas oublier ça. Je vous mets tous les liens dans le document collaboratif. Voici les nouvelles Express. En bref, si vous avez des informations Express à partager, je vous invite à les partager. Il n'y en a pas pour le moment. Donc, on a avec nous Jean-Simon Gardner, qui est le conseiller récit de la région de la Capitale-Nationale. Donc, il va vous présenter quelque chose sur lequel les conseillers de récit ont travaillé en fin d'année scolaire et ont continué à travailler aussi à partir de mois d'août. Jean-Simon? Oui, merci Rima. Donc, effectivement, depuis la fin de l'année passée, j'entendais les préoccupations sur le terrain de la francisation, les difficultés évidemment qui étaient liées à ça, de l'enseignement à distance, l'enseignement en ligne, quels outils doivent être utilisés. Donc, avec plusieurs de mes collègues du Récit FGA, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit chantier en branle. Évidemment, on a sollicité Rima par son expertise pour se joindre à nous. On a eu quelques rencontres en fin d'année, quelques rencontres depuis le début de l'année également. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas un produit qui est fini, en fait, loin de là, mais je vais quand même présenter le concept qui était derrière ça et ce qui allait s'en venir éventuellement dès que tous les collaborateurs ont le temps de terminer leur partie. Donc, je vais partager mon écran. Vous voyez le Geniali à l'instant? Oui, parfait. Donc, en fait, c'est une présentation sous la forme de Geniali. On a utilisé cet outil-là pour créer la page. Donc, la page est divisée en différents onglets que vous voyez dans le haut. Donc, dans la page d'accueil, on vous explique que justement, on s'est regroupé pour bâtir un certain répertoire d'outils qui peuvent être utilisés selon les différentes intentions que l'on retrouve en haut. Vous retrouvez également sur la page d'accueil, puis je vais vous partager le Geniali ensuite dans le chat, mais sur la page d'accueil, une grille comparative, je dirais, qui elle aussi est en construction. Donc, quel outil permet de faire quoi selon les différentes intentions? Je vais vous présenter la partie communication qui, elle, est avancée versus les autres qui sont encore plus des coquets vides. Donc, communication maintient de la relation. Donc, pourquoi la communication? Et lorsque vous êtes dans un Geniali, si jamais vous n'êtes pas familier avec la plateforme, il y a plusieurs éléments qui vont être cliquables, qui vont être interactifs, en fait. Donc, lorsque vous voyez certains éléments dans Geniali qui sont interactifs, qui bougent, donc on s'est appelé à voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis même si ça ne bouge pas, comme les autres éléments ici, lorsque l'on se promène, vous avez sur les différents outils une petite étiquette qui apparaît instantanément pour vous donner un bref aperçu et pour avoir plus d'informations sur certaines d'elles, lorsque ça va être marqué « Cliquer pour plus d'informations », il y a une autre fenêtre qui va s'ouvrir avec de l'information complète. Donc, par exemple, une formation qui est reliée à cet outil-là, qui est déjà disponible pour vous. Et ça, c'est la partie des outils dans le haut à droite. Puis, dans le bas à droite, il y a des exemples d'utilisation. Donc, on tente de vous fournir certains exemples d'utilisation en francisation à partir de ces mêmes outils-là qui ont été nommés dans le haut, qu'on vous expliquait. Je vous donne un exemple. Donc, si je m'en viens dans la section vocabulaire, je suis en train de rajouter certaines choses pendant la rencontre. Donc, je m'en viens sur Quizlet. J'ai une petite information de qu'est-ce qui est Quizlet. Éventuellement, il va y avoir, en cliquant, toute la formation qui vient avec. Et dans le bas, il y a un exemple d'utilisation. donc Judith qui a créé certaines listes en francisation qui peuvent être utilisées par vous donc ça vous montre ce que vous êtes capable de faire avec cet outil-là et si je reviens vous allez avoir des choses pour la compréhension orale la production orale, la compréhension écrite et la production écrite puis dans le dernier onglet vous allez avoir au niveau de l'animation des outils qui peuvent vous être utiles comme qui permet d'animer des séances que ce soit en direct, en mode synchrone ou encore en mode asynchrone donc tout ça va se garnir au fil des prochaines semaines puis bien sûr si jamais vous avez des exemples reliés à certains des outils qui sont présentés on pourra faire le pont puis les ajouter dans cette présentation donc ça fait le tour Merci Jean-Simon est-ce que vous avez des questions, des commentaires? On a des réactions qu'on voit Oui, on est plus que ça en l'air parfait et vous comprenez que ça s'en vient au niveau du contenu davantage on travaille à mettre ça en place dans le gym bientôt Donc dès que ça va être fini vous allez recevoir l'information le lien va être il va être dans le document collaboratif on va l'ajouter donc vous allez pouvoir consulter ce répertoire-là qui va pouvoir compléter les ressources que vous avez déjà et surtout qu'on a pensé aussi Jean-Simon, corrige-moi d'avoir des petits tutoriels pour des vraiment des applications assez simples ça veut dire que l'enseignant va pouvoir se l'approprier assez vite Exactement dans la section en haut à droite dans les outils dans la présentation on va venir y inclure soit des cours de formation ou un petit tutoriel en plus des exemples que vous retrouvez dans la section du bas donc on travaille à vous rendre la vie la plus facile possible pour vous Je vois une question je m'excuse Oui, vas-y Je vois la question de si on veut proposer des activités on peut vous joindre peut-être passer par vos canaux habituels Rima pourrait faire le pont pourrait faire le pont avec nous sinon ce que je vais faire je vais vous laisser mon adresse courriel dans le chat parce que je vais vous les noter dans le document collaboratif Merci Donc c'était toutes les informations pour la première rencontre en disant OK, on part bien l'année et je voulais aussi prévoir un peu plus au moins un peu de temps à la fin pour vous poser des questions sur vos bons coûts de la rentrée Quels étaient les bons coûts de la rentrée dans chaque milieu? Parce qu'on parle que la situation est difficile oui, on s'habitue mais c'est sûr et certain qu'il y a des bons coûts aussi Dans votre milieu c'était quoi le bon coup? Oui, vas-y Bonjour, je m'appelle Mounia je suis enseignante de francisation à Camille Lorrain le CSS Marie-Victorin Alors écoutez, moi aussi comme tout le monde j'imagine vous avez vu les élèves avec un masque et ils ne peuvent pas vraiment parler se présenter à visage découvert Alors je les ai fait sortir dehors on avait la possibilité de faire des cours un peu dans la cour de l'école c'est le stationnement Rima connaît notre centre Alors je leur ai demandé j'ai fait un flipgrid et dans le flipgrid je leur ai demandé de se présenter de se filmer en fait et après j'ai fait un mixtape de tous les visages avec leur présentation et on a diffusé ça en classe pour que tout le monde fasse connaissance avec tout le monde voilà et puis on a pu mettre un visage sur les différents noms derrière les masques quoi Merci De rien Merci Mouna Donc là c'est vraiment difficile à gérer leur entrée je sais entre le nettoyage bien la désinfection les masques les visières c'est ça c'est sûr donc là il y avait quelques on va passer au clavardage il y avait quelques questions dans le clavardage concernant bien le permis d'études en FGA il y avait ceux qui doivent s'inscrire en francisation à temps plein est-ce que le permis d'études est obligatoire est-ce qu'il peut avoir un permis d'études et un permis de travail en même temps ou aussi est-ce qu'il existe une formation sur le guide de droit de scolarité pour les admissions des élèves en francisation je ne pourrais pas vous répondre sur le champ je sais que dans notre centre chez nous on a toute une procédure bien on a listé c'est quoi les droits de scolarité pour différentes catégories des élèves en francisation je pourrais voir si vous partagez le travail mais le reste il va falloir comprendre ça je vais prendre ça en note on va essayer d'aller trouver l'information mais si quelqu'un d'entre vous a la réponse maintenant je vous invite d'y répondre moi je voulais juste ajouter que chez nous par exemple on a eu la semaine passée une réunion avec le secrétaire et le personnel qui s'occupe des inscriptions et ils ont dit qu'il y a un nouveau guide qui est sorti récemment qui détaille toutes les situations qui sont acceptées ou non au ministère de l'éducation et là c'est un guide d'été de 200 pages et ils ne se retrouvent plus du tout là-dedans on avait nous aussi comme vous une synthèse qu'on utilisait avant pour voir les cas et selon ce guide-là il semblerait que des élèves qui sont acceptés au MIFI qui nous sont référés n'ont pas le droit à la gratuité scolaire à notre ministère donc je suis là je suis rendu là je ne m'occupe pas de ce dossier mais j'étais à la réunion et j'ai comme entendu l'inquiétude des secrétaires qui ne savent pas quoi faire avec ça merci beaucoup à vous deux merci pour ces informations-là ça va être aussi utile pour les autres personnes bien on avait aussi les questions sur le document collaboratif mais il est toujours vous cliquez sur communauté francisation il est toujours là donc on a accès à tout temps à ce document-là collaboratif Nathalie est-ce que tu peux partager ton document RIMON je ne comprends pas c'est quoi ton document synthèse que tu parlais mais je pense que c'est le même que tu parlais aussi c'est que si c'est plus facilitable parce que le document CDP il est très complexe effectivement on se retrouve on n'est pas en mesure de répondre adéquatement aux élèves qui posent des questions sauf que ce document-là a été fait aussi avec les anciens règles il y a maintenant des choses qui vont changer mais le document ne sera pas à jour il faut vraiment voir ça va être avec la date quand il avait été fait d'accord c'est sur la problématique chez nous aussi on a ce résumé maison qu'on a fait et d'où c'est parti du fait que le ministère a refusé on a on a scolarisé des élèves récemment et le ministère refuse de financer on a beaucoup de cas d'élèves pour lesquels on ne reçoit pas de financement du ministère c'est ça donc notre ancien document le plus valable valide et là on essaie de se débrouiller avec le nouveau 200 pages et on constate qu'il y a quand même des incohérences entre le ministère et nous ok merci Thibérum je vais prendre ça en note je vais revalider avec notre analyste chez nous pour le document mais ça va être vraiment un document avant tous les changements qui fait quand même une bonne synthèse de toutes les choses et comme d'habitude bien à la première rencontre je lance mon appel envers les gens parce que vous le savez très bien lors de nos rencontres on va avoir bien la première partie avec les informations express qui va être assez courte ça dépend des nouvelles qu'on a à partager parfois ça peut prendre un peu plus de temps et on a la deuxième partie qui concerne bien le partage les présentations et tout bien la présentation des expériences qu'on a vécues avec les élèves la présentation du matériel qu'on a créé toutes ces choses-là donc je lance un appel à tout le monde à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui est-ce que vous aimeriez participer avoir un sujet bien de présentation d'animation pendant nos rencontres de la communauté mais bien ça exclut les rencontres les dates qui sont dédiées à la francisation alpha ça va être francisation alpha si vous voulez partager des choses pour la francisation alpha c'est vraiment pour ces dates-là le reste ça va inclure tout le monde donc c'est à vous de décider est-ce que vous voulez parler des bons et mauvais coups est-ce que vous avez eu des bons je dirais plus de bons coups qu'on a dans les milieux est-ce que c'est le matériel que vous avez développé vous avez créé vous avez adapté est-ce que ce sont des expériences que vous avez vécues avec vos élèves en classe est-ce que c'est une formation que vous avez offerte à vos enseignants je m'adresse au conseil pédagogique aussi donc toutes ces choses-là font partie de nos échanges et je pense que c'est ça qui enrichit la communauté donc je vous laisse réfléchir ajouter des sujets vous pouvez même bien pour les dates qui sont dans les rencontres vous avez les dates de rencontre dans la communauté vous pouvez ajouter votre nom à côté avec le sujet et c'est sûr que moi aussi je vais regarder on va regarder dans les sujets que je vous ai présenté au début quand je vous ai partagé le le PowerPoint donc c'était où on a ciblé l'évaluation on a ciblé on a ciblé le multiniveau je pense qu'on a répondu en partie aux technologies et aux enseignements à distance par le biais de Geniali que Jean-Simon a présenté donc on va y revenir après bien le matériel pédagogique ce qui est intéressant aussi c'est l'évaluation de l'enseignement de l'oral bien les cours locaux l'enseignement de vocabulaire on va essayer de vraiment se concentrer à voir des sujets des rencontres qui vont bien avoir ces sujets comme discussion si vous avez d'autres sujets si vous n'avez pas répondu au sondage parce que vous avez été vraiment débordé par la fin de l'année scolaire je vous invite à noter des sujets qui vous intéressent aussi à la fin dans le compte rendu de la rencontre d'aujourd'hui pour qu'on puisse voir est-ce qu'il y a des sujets qu'on va pouvoir regrouper ensemble et répondre à vos besoins donc c'est un petit un petit devoir pour tous les pour tous les tous les participants à la communauté je vais aller aussi à la recherche des animateurs pour des sujets plus spécifiques donc on verra la possibilité d'organiser aussi des des webinaires en francisation qui seraient plus dans le genre de formation pas de partage parce qu'on peut échanger partager en communauté mais si on a besoin d'une petite formation précise mais on va aller vers un webinaire qui n'est pas obligé de durer trois heures c'est beaucoup donc on fera ça aussi pour répondre aux besoins du réseau je pense que j'ai fait le tour j'ai mis la table pour cette année j'attends vos suggestions vous avez moi je vais mettre mon courriel aussi dans le document de collaboration si vous avez des questions vous avez des propositions vous voulez partager du matériel vous pouvez me l'envoyer je vais le mettre dans la bibliothèque de la communauté et on va faire une petite annonce bien dans le dans le forum il y a aussi des annonces de la communauté qu'on a mises dans le groupe Facebook enseignants francisation au Québec dans le groupe Facebook enseignants francisation alpha au Québec ça pourrait être intéressant pour les gens qui participent à ces groupes-là parce que bien ce sont des gens à l'extérieur de la FGA aussi pas nécessairement les gens qui sont dans notre réseau donc ça pourrait être aussi intéressant de voir les réalités de tout le monde donc c'était c'est ça qui est prévu cette année et vous êtes toujours vous faites toujours une partie prenante de cette communauté et votre participation participation active est souhaitée je vous le dirais s'il n'y a pas d'autres commentaires s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de réaction donc la rencontre d'aujourd'hui on va la considérer terminer et on se voit au mois d'octobre avec un sujet dont j'espère que dans une semaine ou deux vous allez pouvoir connaître le sujet avec bien le déroulement de tout ce qu'on va voir mais on va se baser sur les résultats de sondage mais si vous voulez aborder d'autres sujets mais écrivez manifestez-vous écrivez dans le document collaboratif parce qu'on ne le sait pas on ne peut pas deviner s'il n'y a pas d'autres ou s'il n'y a pas s'il n'y a pas